Bonjour à toutes mes CZNVET à travers le monde J'espère que... Non, je ne vais pas vous dire J'espère que vous allez bien Évidemment que vous n'allez pas bien Quoique maintenant que vous êtes sur ma vidéo, j'espère que le moral est bon En ce qui me concerne, le moral est au plus bas Comment vous expliquer ? Je suis en pleine recherche d'appartement C'était quelque chose que je ne voulais pas vous dire Je voulais un peu faire les choses... C'est quoi la phrase ? Fais les choses en silence, la réussite se chargera du bruit Une phrase merdique comme ça Je voulais faire ça, je voulais vraiment fermer ma gueule Et chercher mon appartement et après sortir une vidéo en mode Guys, j'ai trouvé mon nouvel appartement Puisque le 14 février j'ai fêté les 3 ans Dans... Je vais dire cet appartement Dans ce taudis, hein, appelons un chat Entre champignons, entre Mauvaise isolation, mais en fait je ne sais pas Si vous avez déjà cherché un appartement Sur Paris, je... J'insiste bien Sur la localisation, hein, parce que chercher un appartement Dans une grande ville, surtout telle que Paris Euh... Disons qu'en fait les gens savent très bien que l'appartement va se louer Donc ils se permettent de louer des appartements Qui datent de l'après-guerre, hein, très sincèrement Enfin, je veux dire, des cuisines Même mes grands-parents ont des cuisines plus modernes que ça Et je vais pas vous mentir J'avais envie de me plaindre J'avais envie de me plaindre J'ai plein de choses dont je voulais parler Des actualités, notamment, hein Vincent Cassel, je vais te choper ta veste, toi aussi Mais déjà j'ai très faim Donc je vais me faire à manger En ce moment j'ai un appétit Euh... Je... 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 Je n'arriverai pas à l'expliquer Mais j'ai extrêmement faim Tout le temps Je suis enceinte Vraiment c'est une question que je me suis posée Bah je fais toujours les mêmes repas Et là en ce moment j'ai une obsession Pour les cordons bleus et les nuggets Apparemment j'ai 14 ans Donc mon repas va se constituer de deux cordons bleus Voilà De toute façon dans mon frigo J'ai soit des cordons bleus Soit de l'eau Donc le choix est très vite fait Et sinon en autre choix de plat J'ai des pâtes à la sauce basilique Euh... Ce que je me fais littéralement Cinq fois par semaine Donc bon, il y a un moment Euh... Voilà J'ai aussi une obsession avec les lentilles Je vais pas vous mentir Mais mes dernières lentilles Je les ai mangées hier Bon Le 14 février dernier Ça faisait donc 3 ans Que j'étais dans cet appartement Cet appartement qui en soit Quand je dis taudy Euh... Je pèse mes mots vraiment Pour le coup Mais il est très bien agencé A savoir que j'ai une machine à laver Euh... J'ai un coin cuisine Je n'ai pas mes toilettes sur le palier J'ai une douche qui est assez grande Parce qu'en plus moi je suis en 1,90 Donc en soi Je suis pas ici en train de me plaindre Absolument que si Mais ça aurait pu être tellement pire en soi Quand on y pense J'hésite à me faire un café Euh... Oui je veux me faire un café En fait si vous voulez de base Cet appartement Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps Je l'ai trouvé en une semaine A l'époque mon ex m'héberger Pendant une semaine donc Pour cette recherche d'appartement Et je m'étais dit bon Je prends cet appartement là Puisque de toute façon C'est le seul où on m'a dit oui Il me semble Ou je crois que j'avais aussi un appartement Dans le 16ème où on m'avait dit oui Donc bon j'ai dû faire des choix Mauvais certes Mais j'ai fait des choix Ne calculer pas ça derrière C'est mon linge qui sèche Voilà je n'ai pas d'autre choix Que de les pendre ici Et en faisant le choix de cet appartement Je m'étais dit Je reste quelques mois ici Le temps justement De trouver un meilleur appartement Pas forcément un plus grand Pas forcément un moins cher Puisque ici au départ Je payais genre 780 ou 760 Et en 3 ans Le loyer a augmenté d'à peu près 100€ Pour vous dire je crois que A l'heure actuelle Je paye genre 830€ par mois Pour un 20m² Rive gauche Déjà rive gauche Je vais absolument partir De cette rive de merde Je n'en peux plus On se fait absolument chier Et à part des gens riches Et d'extrême droite Ou des écoles de commerce Il n'y a rien Mais juste voilà Je m'étais dit Je prends celui-ci Et dans les mois qui vont suivre Je vais chercher un appartement Je l'ai eu le 14 février 2020 Un mois après c'était le premier confinement Déjà J'ai passé mon premier confinement Dans cet appartement Pendant 2 mois Et ensuite il m'est arrivé quelque chose Et tous ces petits éléments extérieurs Bah m'ont amené ici Toujours 3 ans après Donc vraiment Ça veut dire que cette semaine J'ai fêté les 3 ans dans cet appartement Sachant que vraiment Quand j'avais eu cet appartement J'étais avec mon ex C'était vraiment la première Saint-Valentin Que je faisais en couple 3 ans plus tard Evidemment je suis seul Comme un ramor Mais en soit Bon c'est un peu aussi mon choix Voire 90% de mon choix Donc je ne peux pas non plus m'en plaindre Mais vous pensez bien que si Je vais m'en plaindre Et en fait là je me suis dit Bon Louis Cette année La seule résolution Parce que je n'ai pas fait de résolution Je suis honnête avec moi-même Je sais très bien que je vais pas les tenir Donc pourquoi les faire Je préfère plutôt agir Que de me dire Bon cette année je vais Ferme-la A chaque fois mes anciennes résolutions En janvier c'était en mode Bah perdre tout le poids Que je veux perdre à mon anniversaire Ou vraiment Bah cette année en décembre Bah je veux aimer mon corps Bon S'il te plaît Je sais pas si c'est vraiment drôle Ou juste triste Mais dans les deux cas Ça n'est pas arrivé ma belle Et bref vraiment Je me suis dit que C'était même pas une résolution Mais juste La seule chose que je voulais faire cette année C'est quitter cet appartement Donc voilà Je me suis acclé au dossier J'ai des garants Des bons garants J'ai un dossier qui en soi N'est pas non plus dégueulasse Le seul problème C'est que le marché Des appartements parisiens C'est une dinguerie Attendez Il faut que je prenne mon téléphone Parce que quoi de mieux Pour illustrer mes propos Qu'une annonce Dantesque Sur laquelle je suis tombé Donc je vais évidemment flotter tout le reste Mais il y a quand même un bout du mur Qui n'est plus là L'appartement est loué 700 euros par mois Et quand même Ça je trouve que c'est La chose la plus drôle Quand tu recherches des appartements C'est qu'à chaque fois en description C'est profil idéal CDI revenu 3 fois le loyer Plus des garants Mais en fait pour cette merde Pour qui vous vous prenez Pardon Mais pitié Vous n'avez pas honte De louer des appartements comme ça Et honnêtement Je suis quasi sûr Que là je cherche cette annonce L'annonce n'est plus sur le site Puisque l'appartement a trouvé un locataire Et c'est ça le truc vicieux à Paris Bon évidemment je parle de Paris Parce qu'il y a que ce marché là Que je connais Mais j'imagine que c'est pareil Pour plein de grandes villes en soi C'est qu'en fait Ils vont mettre N'importe quel appartement Avec franchement Une décoration dantesque Mais surtout des annonces Où l'appartement est dans un état Une classe énergétique G Enfin vraiment C'est à dire que L'appartement est une passoire Et ils vont te louer ça 830€ par mois Et ils vont te dire franchement Très bel appartement Exposé plein sud Alors certes Il n'y a pas d'ascenseur Et c'est au 6ème étage Mais vous allez voir guys C'est une aventure cet appartement Franchement il faut aller se faire foutre En plus je suis tellement nidi Qu'à chaque fois Qu'il y a une annonce Sur Jinka Que je reçois un mail Je saute dessus Et par exemple Il y a 2 3 jours Il y avait une annonce d'appartement Dans le 11ème Dans mes prix En soit l'appartement n'était pas Si mal que ça Et je me suis dit Bon la cuisine Je peux peut-être la refaire Je peux peut-être repeindre L'annonce a été mise à 15h36 J'ai dû appeler à 15h39 Donc j'appelle Je dis bonjour Je vous appelle Pour votre bien Dans le 11ème On me dit oui pas de soucis Bah écoutez Je vais prendre votre nom Et on vous rappelle Bah comment ça vous me rappelez Justement je vous appelle en fait Et vous pensez bien Qu'on ne m'a jamais rappelé Je suis à ça Vraiment De rien faire en fait Parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse Dites-vous bien Ça fait uniquement 2 semaines Que je recherche cet appartement Et je savais très bien Que ça allait être effrayant Mais je pensais pas Que ça allait être à ce point Parce que vraiment En 3 ans Le marché de l'immobilier français A évolué Et je pensais pas Que ça pouvait être pire Qu'il y a 3 ans Mais ça l'est vraiment Et en soit Je suis tellement désespéré Que je m'étais dit Mais en fait Louis pourquoi tu rentres pas à Caen Tu trouves un appartement T'auras un 40m² Pour 400€ par mois Et après Je me suis souvenu Déjà que je suis pas forcément La personne la plus heureuse à Paris Mais en soit J'ai tous mes amis qui sont ici Je n'ai pas d'ami à Caen Clairement Je n'ai gardé aucune connaissance Puisque ces connaissances là Étaient effrayantes Avec une ouverture d'esprit Proche d'un anus Pour le coup Mais le truc c'est qu'à Caen Bah littéralement Si je veux un appartement Je le trouve en 2 semaines Déjà parce que pour chaque appartement Tu n'as pas 300 dossiers Qui sont déposés En l'espace de 20 minutes En plus en ce moment Absolument tous les youtubeurs Influenceurs Influenceuses Tiktokers Tiktokeuses Nous sortent des appartements de tour Je ne sais pas si vous avez vu L'appartement tour d'Anna RVR Ou celui de Marinelle B Ou le house tour Dans Joy Phoenix Avec littéralement Un ascenseur Bon après moi Je n'ai pas du tout La folie des grandeurs Bon déjà parce que Je n'aurai pas de l'argent Pour assumer un appartement De 60 mètres carrés De 100 mètres carrés Ou que sais-je Et surtout parce que Pour le coup Les petits espaces Ne me dérangent absolument pas Là honnêtement Je cherche un appartement Entre 20 et 30 mètres carrés Et en soit Si c'est 20 mètres carrés Mais que c'est un appartement Qui me plaît de fou Ça ne me dérangerait vraiment pas du tout Mais déjà je cherche un nom meublé Parce que celui-ci A été loué meublé Mais en fait ça c'est aussi La couille des appartements Mais en fait pour cocher La case meublée Il ne faut pas grand chose Il faut des plaques Un frigo Un canapé Et le fait est que Du coup Comme moi je suis au 6ème étage Et que ma cage d'escalier Ne me permet absolument pas De monter quelconque meuble De la taille par exemple D'un canapé lit C'est à dire que Si je voulais changer ce canapé lit C'est même pas un canapé lit Enfin tu dors sur des lattes Il n'y a même pas de matelas Je pense que même Mon tapé de yoga Est largement plus épais Que le matelas Sur ce canapé Mais le fait est que Si je veux le changer Il faut que je loue Un camion élévateur Il faut que celui-ci Je le mette à la casse Puisque je ne peux même pas le donner Enfin ce serait vraiment Un cadeau empoisonné Mais c'est à dire que Le canapé lit que j'achèterais moi A savoir un bête de canapé lit Parce que dans mon prochain appartement Je veux quelque chose Qui s'apparente à un vrai lit Pour mon dos déjà Et puis pour mon confort Clairement Et que quand je pars de cet appartement Que je le laisse Donc là je cherche un nom meublé Quitte à franchement galérer A avoir des meubles Et me dire que les premiers mois Bah j'aurai une table basse Un canapé Et un lit Si en soi je trouve un appartement Avec une cloison Où il y a chambre et salon Mais franchement tant pis C'est pas grave Ce sera une aventure Et ce sera toujours une meilleure aventure Que cet appartement là Donc je vais pas vous mentir C'est la dernière semaine J'ai jamais été autant désespéré Vraiment je passe 18h par jour sur mon téléphone Et même si j'utilise Jinka C'est à dire que Ça regroupe tout Genre se loger.com Leboncoin etc Ma recherche n'avance absolument pas Ne parlons même pas Des annonces de boncoin Et tu envoies un message Ou tu essayes d'appeler Evidemment c'est t'occuper Quand tu laisses un message On ne te répond jamais à ce message Je suis fatigué Je sais pas si vous voyez les vidéos Hey salut Tu loucoumais ton appartement à Paris Je peux le visiter Ah bah vraiment pas Et en plus on m'avait envoyé un DM Pour me dire Hey tu payes combien et tout Ça te dirait de me faire visiter Bon déjà ce qui est cool C'est qu'on a la confirmation Que ce genre de contenu Est prévu à l'avance Parce que bon ce sera encore plus creepy En vrai de venir dans la rue De dire hey salut tu payes combien Enfin lui qui arrive dans cet appartement là Sur la tête Bah le positif est pas présent Dans cet appartement clairement Bon entre temps M'écran d'omble Rien ne va dans ma vie J'en veux plus Mais si seulement il n'y avait que ça Qui m'énerveut en ce moment Aujourd'hui nous sommes le samedi 18 février Et il y a un article Sur Vincent Cassel Qui est sorti Qui estime que Si les hommes deviennent trop féminins Il va y avoir un problème L'acteur dénonce l'image déformée De la masculinité Vendue par les films d'action hollywoodiens Il espère avec sa nouvelle série Montrer l'image réaliste D'un homme d'action Mais Pity tu as 50 ans Il a dit ça dans The Guardian Regardez ce qui se passe Instagram et TikTok sont remplis de gens Qui donnent des images fausses Les hommes devraient être ainsi Les femmes devraient être ainsi Vous voyez C'est presque honteux d'être un homme Nous avons tendance à oublier le fond des choses On doit être nous même Ensuite il va évidemment parler d'Andrew Tate C'est littéralement un influenceur misogyne Enfin Un influenceur masculiniste Pardon On le rappelle à Andrew Tate et son frère Ils ont été accusés de constitution D'un groupe criminel organisé De trafic d'êtres humains Et de viol quand même Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques Surtout quand on voit d'où il vient Mais au milieu de tout ça Il dit des choses qui sont réellement intéressantes Parce qu'il veut défendre la masculinité Vous devez être plus féminin Plus vulnérable Mais écoutez Si les hommes deviennent trop vulnérables Et trop féminins Je pense qu'il va y avoir un problème Mais évidemment il finit par dire Je veux dire J'espère ne pas être misogyne Je suis entouré par des femmes du matin au soir Parce que j'ai trois filles Une femme, une ex-femme et une mère Non non c'est pas du tout misogyne Appuyer des propos d'Andrew Tate Qui sont hautement misogyne Enfin je veux dire Si seulement il pouvait juste se la fermer Enfin Ça m'a rendu dingo Parce qu'en vrai Vincent Cassel Il fait un peu partie de cette team De célébrités françaises Qui sont là C'était mieux avant Maintenant on ne peut plus rien dire On ne peut plus être problématique en paix Lui qui littéralement a plus de 50 ans Et soit avec une meuf qui est dans sa vingtaine Si seulement tu pouvais t'occuper de ton propre cas Vincent Cassel Puisque c'est déjà assez problématique Evidemment c'est anecdotique Mais pas tant que ça en soi Parce que c'est un courant de pensée Qui est en soi Et ça c'est indéniable De plus en plus fréquent Maintenant sur les réseaux sociaux A la télé La représentation est de plus en plus large Il y a des homosexuels Des hommes qui se maquillent Des drag queens Des émissions à la télé de drag queens Par exemple on a Drag Race France Qui avait lancé des débats Quand Bilal Asani était juge Dans Danser avec les stars Ou même quand il a participé à l'émission Et qu'il dansait avec un homme Enfin c'est clair Et je trouve que plus les années passent Plus ce courant de pensée Va vers l'extrême Jusqu'à avoir normalisé des propos d'Andrew Tate Ce que je veux dire par là Quand je parle de militante De représentation Etc etc C'est que généralement Tout va partir d'un tiktok Ou alors d'un reportage Que ce soit brut Combini On va inviter des militantes Ou des militants Evidemment avec aucune modération Des commentaires Et surtout ça va être des contenus Qui vont être mis en avant Surtout sur Twitter Ça va partir en top tweet Et ensuite On va avoir l'émission de merde Qui est TPMP Qui donc va créer un débat Et ça va participer à normaliser Des comportements ou des propos Qui sont absolument lunaires Et surtout quand je dis Que ce courant de pensée Tend de plus en plus vers l'extrême C'est que malgré le fait Qu'il y ait de plus en plus De militantes Et de militants sur les réseaux sociaux Et qu'il y a des personnes Qui se créent une plateforme Autour de sujets hyper importants De l'autre côté Tu vas avoir des connards Qui vont s'acheter des micros Racistes Et tu vas retrouver Tous les masculinistes En commentaire Qui vont se monter la tête entre eux Donc même si d'un côté Il y a plein de sujets Et plein de débats Qui s'ouvrent De l'autre côté La haine ne fait qu'augmenter Vous êtes des célébrités françaises Qui ont des communautés Franchement de la même tranche d'âge Que vous Et vous êtes juste là Entre haineux En train de dire Oui Les hommes c'est des hommes Les femmes doivent être des femmes Mais pitié S'agirait d'aller mourir A la guerre Puis après les gens me disent Que je suis aigri Les gens me disent que j'abuse Et puis je trouve le plus vicieux C'est qu'on pense Que le débat évolue Par exemple sur les réseaux sociaux Mais c'est parce qu'on est entouré De personnes qui pensent comme nous Et quand je pense A mes deux derniers travails Quand je vois mes collègues Et leur débat Leurs discussions Les réflexions qu'ils pouvaient faire C'est effrayant Et je vous parle de collègues Qui vont de 55 ans A genre 18 ans Évidemment A grande majorité hétérosexuelle Et en fait j'ai l'impression Que plus il y a de la représentation A l'écran Plus il y a de haine En fait si je devais faire des vidéos Pour chaque sujet qui m'énerve J'en sortirais tous les jours Sincèrement Et là encore une fois Je vois le fond Dans le retour de la caméra Et je me dis Mais cet appartement Je n'en peux plus Pour cet appartement Déjà j'ai vécu des épisodes traumatiques Là-bas Clairement La moitié de mes traumas Se sont passés ici même Au sein de cet appartement Mais le fait est que je me dis Qu'est-ce qu'il va se passer Quand je vais arriver Dans mon nouvel appartement Et qu'en fait la vie Je ne vais pas forcément la voir Meilleure Et ça c'est une discussion Que j'ai eue hier Avec une pote Je suis allé chez elle Et on a vite fait parler Et disons qu'on ressort Tous deux D'une dépression Assez vénère C'est littéralement le fait Que elle aille voir un psy Qui m'a donné envie D'aller voir moi un psy Et on parlait du fait Que malgré elle Qui est par exemple en étude Moi qui ai eu une occupation Et en soi Je suis passé par des tafs Différents Et en fait que malgré Les occupations En fait il y a un truc Et ça c'est un début De réflexion évidemment C'est qu'une fois que tu connais Certains extrêmes Par l'alcool La drogue Dans des situations en soi Où tu n'es pas toi-même Et donc du coup Qui vont te pousser en soi A être un petit peu plus heureux Une fois que ce problème là Est réglé dans ta vie Et que tu ne bois plus tous les jours Que tu ne prends plus de drogue Etc Bah tu te retrouves dans une situation Où tu vois la vie De manière hyper plate De manière monotone Et le truc le plus vicieux C'est que t'as beau Être stimulé par certaines choses De la vie Bah tu sais dans ta tête Que c'est uniquement temporaire Et qu'une fois que la chose Qui te stimule Ne sera plus forcément nouvelle Ou rentrera dans ta routine Elle te stimulera évidemment Bien moins qu'avant Et tu vas retourner dans un cercle Où en fait tu vas trouver la vie plate Et donc soit tu décides De retourner dans les extrêmes Ou soit tu décides de tenir Et de ne pas tomber dans tes anciens travers Et du coup pour résumer Bah juste accepter que la vie Est juste plate Jusqu'à la prochaine activité Que ce soit un travail Des études Une passion Que tu te découvres Qui va te donner Une petite étincelle de bonheur Ou par exemple Ça peut être rencontrer De nouvelles personnes Flirter avec quelqu'un Quoi que ce soit Une fois que cette chose là Rentra dans ta routine Et bien le schéma va se reproduire Tu seras lassé de la vie Jusqu'à la prochaine activité Et ensuite hop Ça rentre dans ta routine Ou juste tu t'enlaces Et donc hop La vie est replate Et en fait C'est crevant D'accord C'est fatigant Et je vous dis ça En étant absolument conscient Que déjà j'ai une vie Extrêmement privilégiée Dans le sens où A l'heure actuelle Je ne travaille pas Bon ça ne veut pas dire Que je n'ai pas de problème d'argent Évidemment hein Je suis passé par des mois de ma vie Où je gagnais très bien ma vie Avec Youtube J'ai beau mieux me comprendre Et surtout connaître mes réactions Bah ça reste hyper lassant en fait Genre là à l'heure actuelle Évidemment que j'ai pas d'envie suicidaire Et en soi La vie reste quand même Fun à certains moments Mais je vais pas vous mentir Si on m'ôtait la vie A l'heure actuelle Je serais pas forcément triste Je me dirais pas oh non Et en vrai je sais que Quand j'aurai mon nouvel appartement Si j'en ai un un jour Ça va tout de même me donner Un petit peps Et je vais essayer de le choper Pour ensuite trouver un petit travail Le temps de reprendre mes études Mais le fait est que pour l'instant La vie Je vais pas vous mentir Je la trouve tellement nulle Et je trouve ça horrible de dire ça Parce que je sais très bien Qu'il y a encore 6 mois J'étais au fond du gouffre Et je ne pensais qu'à une chose C'était de mourir Mais après il y a plein de choses positives Qui se passent dans ma vie Par exemple mes troubles du comportement alimentaire Mes TCA En ce moment c'est plutôt chill J'essaye de pas forcément me prendre la tête Après bon en ce moment c'est plutôt chill C'est parce que aussi je parle à personne Donc j'ai pas cette pression Evidemment que je me mets moi même De me dire que potentiellement Je vais me retrouver nu Avec quelqu'un dans un lit Je remange du sucre des fois Bon je suis toujours pas capable D'avoir un paquet de gâteaux Ou des bonbons dans mon placard Parce que sinon je ne peux pas Ne pas le finir dans la journée même Mais c'est pas grave Voilà des fois je m'achète des gâteaux Je sais très bien que je vais finir Ce paquet de gâteaux dans la journée Et c'est ok Je me dis écoute Voilà T'en as envie Ça te fait plaisir Fais le Ouais il y a plein de choses positives dans ma vie En vrai Et même le matin je me réveille Je me dis pas Putain j'ai envie de crever Bon déjà le jour ne se couche plus à 17h Ça cette période était complètement difficile On va pas se mentir Mais surtout en vrai J'ai une grande question dans ma tête Qui ne fait que m'apporter de l'anxiété Dans la vie de tous les jours Et vraiment toute la journée Du matin au soir C'est l'avenir Parce qu'en fait avant Mine de rien pendant des années J'avais ce truc de me dire Ça va être hyper trash ce que je vais dire Mais bon je pense que sur cette chaîne On a un petit peu l'habitude C'est qu'à chaque fois que j'avais un inconvénient dans ma vie Ou à chaque fois qu'on pouvait me poser des questions Que ce soit des discussions avec mes amis Ou des small talk que je pouvais faire avec des collègues Ou des gens que je venais de rencontrer C'était bah c'est quoi tes plans pour plus tard Ou alors tu fais des études T'as une passion Et en fait à chaque fois dans mon cerveau Je me disais mais de toute façon Louis Tu vas mourir Donc tu n'as pas besoin de faire des études Tu n'as pas besoin d'avoir des passions Tu n'as pas besoin d'avoir des plans pour plus tard Puisque de toute façon tu vas crever Un jour ou l'autre tu vas mourir Tu vas te donner la mort Donc ça ne sert à rien Et donc j'avais cette capacité à me rabâcher ça A longueur de journée Donc l'avenir n'était pas forcément un problème pour moi Sauf qu'à l'heure actuelle Bon l'envie de vivre n'est pas forcément à 100% là toute la journée Mais j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner Donc je pense à des futurs projets Je pense à mon avenir Je pense à peut-être un futur travail Je pense à de futures études Qui pourraient m'amener à un travail bien précis que j'ai en tête Ou pas forcément un travail Mais un milieu dans lequel j'aimerais bien rentrer Et ça franchement c'est nouveau dans ma vie Et c'est quelque chose qui est hyper angoissant en fait Et j'ai aussi eu la chance en vrai d'avoir un entourage Qui m'a jamais mis la pression là-dessus Que ce soit sur mes études, mes projets de vie La manière dont je vivais ma vie en fait Parce qu'il sert très bien que Bon déjà quand tu es dans ta vingtaine Je trouve que c'est un peu un stade horrible Parce que tu sors de l'adolescence Et tu n'es plus réellement un enfant Et tu rentres dans l'âge adulte Mais sans réellement être un adulte à part entière Et je crois que j'ai jamais autant souhaité avoir des parents riches Et dans la noblesse Faire une start-up à 20 ans Financée par mes parents Et dont tous les clients seraient uniquement des amis de mes parents Et des amis de la famille Mais j'en viens pas à être jaloux Mais à être envieux des gens qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie J'ai des potes vraiment Les études qui ont commencé à 18 ans après le bac Ils sont toujours dedans Ils sont maintenant à leur master 2 Je suis incapable de faire ça Ma vie n'est pas constante Mes pensées ne sont pas constantes J'ai peur pour l'argent Et en même temps je me dis Louis c'est bon l'argent Ça va ça vient Parce que j'ai aussi un peu ce filet de secours Qui est Youtube clairement Mais voilà juste tout ça pour vous dire Que je cherche un appartement en gros Et en vrai j'ai trop hâte Parce que je sais que ça amènera plein de vidéos Ça va commencer à aller chiner des meubles et tout Et pour une fois je vais pouvoir me faire une décoration Parce que dans cet appartement en vrai il n'y a aucun objet de décoration Enfin ça c'est mon oncle qui me l'a donné Ça c'est juste un réveil Ça c'est des livres dont j'ai lu 20 pages ou 100 pages Mais que je n'ai jamais repris Ce plaid là ça fait 3 ans que je l'ai Enfin je... En vrai les seuls trucs qui s'apparentent à de la décoration dans cet appartement C'est juste des trucs utiles en fait Parce que j'ai jamais aimé cet appartement J'ai jamais voulu le décorer Parce qu'en vrai j'ai toujours pensé que cet appartement J'allais y rester 6 mois maximum Donc après j'ai trop hâte Et je me dis que l'avenir sera beau Mais franchement ça reste compliqué Et je vais pas vous mentir Et pour vous dire même sortir en boîte Quand je sors en boîte je suis là en mode Bon bah ouais Tu vas passer une soirée où tu vas boire Tu vas rentrer chez toi Tu vas être horny à cause de l'alcool Tu vas te créer un compte grinder Tu vas flirter avec 3 personnes Tu vas le supprimer à midi quand tu te réveilleras Tous les jours je pense à appeler mon dealer Et lui demander un 50 balles de shit Mais à chaque fois je me dis non Louis Et pourtant j'ai plein de trucs à faire J'aimerais bien faire un tri vintage Je pense aussi que je vais vendre mes sacs Parce qu'en vrai mes sacs là je les ai acheté Les derniers 6 mois Parce que j'étais dépressif Et que j'avais de l'argent de côté grâce à mon travail Et grâce à Youtube Et que bah de toute façon je me disais Oh Louis il te reste quelques mois à vivre sur terre Donc autant dépenser ton argent A chaque fois que je fais ça Mais c'est aussi parce que moi j'ai pas d'attache à l'argent Et ça c'est un problème en vrai Et j'ai aussi un trauma d'enfance Qui fait que bah comme je viens d'une famille pauvre On a jamais eu beaucoup d'argent quand on a grandi Donc j'ai absolument besoin de me rassurer En mettant de l'argent de côté Ou même en ayant de l'argent Mais le fait est que dès que je suis pas forcément bien Bah je me souviens qu'en fait l'argent j'en ai rien à foutre Et ça c'est un problème Voilà je ne suis constant dans rien dans ma vie Je n'ai même pas de passion J'aime bien filmer ma vie J'aime bien raconter des anecdotes Et ça c'est super fun Mais est-ce que c'est vraiment une passion ? Le sport j'aime bien Pendant un moment je faisais plein de sport Après j'ai eu mon atel Du coup j'ai arrêté de faire du sport Parce que je ne pouvais pas Depuis que j'ai pu mon atel Je n'ai pas repris le sport Mais moi je me connais Je sais que je suis dingo Donc dès que je commence à avoir un truc Qui s'apparente à une routine Parce que je sais que je vais me flageller Si un jour j'ai pas envie de faire du sport Et là je vais me dire Mais Louis si tu ne fais pas de sport Ça veut dire que la routine va s'éclater Et tu ne vas plus jamais en refaire Après c'est super cool Et je suis trop content Parce que là j'ai sorti 3 vidéos Mais Louis c'est un record Enfin bravo à toi Et surtout j'aime trop Parce que sur Instagram Des fois vous m'envoyez des stories d'influenceurs Ou vous m'envoyez des trucs Et juste je me rends compte Que vous êtes aussi aigri que moi Et ça me Ça au moins ça me comble Et vous voyez en ce moment J'essaie un peu de faire attention à mon budget Parce que je me dis aussi Que je vais changer d'appartement Et que ça va me coûter de l'argent Donc du coup je ne vais plus tous les jours Au café avec des potes Ce qui en soit était ma principale occupation Ces dernières années Donc je reste pas mal chez moi Et pareil je suis sur les applications de rencontres Mais en fait ça ne m'intéresse pas De flirter à gogo Ça ne m'intéresse pas de flirter avec plusieurs personnes Le sexe directement ne m'intéresse pas non plus En fait ça ne me stimule plus Parce que j'ai compris aussi Que ces dernières années Quand je n'étais pas forcément bien J'avais tendance à me réfugier Un peu dans l'attention des hommes Pas forcément toujours de manière Autodestructrice comme j'ai pu le faire Mais juste flirter sur Tinder Avec des gens etc Enfin Tinder ou Grindr Parce que oui Plein de fois je suis sur Grindr Je ne recherche pas de cul J'ai aussi ce truc en fait Dès que je parle avec quelqu'un Je vais essayer de piocher La première chose qui me dérange Pour pouvoir têche la personne Littéralement Que ce soit une personne Avec laquelle je pars depuis 3 jours Une semaine Un mois Deux mois Mais d'un côté ça reste une petite victoire Parce que j'ai plus les mêmes réflexes qu'avant Concernant les applications de rencontres Et concernant les rencontres en général Mais de l'autre côté J'ai des nouveaux réflexes Qui sont complètement claqués Mais vous savez Je me dis qu'il faut rester zen Je vais reprendre le yoga Je vais reprendre la lecture Et puis je vais aller me faire foutre Tout simplement Je vais continuer à chercher des appartements Désespérément Je pense que je vais aussi retourner en Normandie Quelques jours Parce que déjà de 1 J'aimerais bien revoir ma famille De 2 J'aimerais bien retourner une vidéo avec ma soeur Sur nos anecdotes d'enfance Parce que vraiment Ma mère est complètement dingo Et on a 12 000 anecdotes Et puis nous surtout On était aussi complètement dingo Enfin faut le dire Ma soeur a quand même cassé la porte de la maison Quand on était à Sevran Avec une hache Enfin bon J'aimerais bien aussi faire des courriers du cul A plusieurs Avec des invités Oh J'ai reçu un mail C'est un appartement Pas du tout Putain c'est un vieux courrier indésirable Vous voyez à quel point je me dis Vraiment mon téléphone vibre J'ai l'impression que c'est un mail de Jinka En plus j'ai vu qu'elle a l'air vert A de son appartement Grâce à Stéphane Plaza Par pitié Stéphane Mon petit Stéphou Si tu passes par là Donne moi un appartement Je recherche un 20-30m² Idéalement Voir uniquement rive droite Et surtout j'ai un concept de vidéo Auquel j'ai pensé Et ça s'appellerait Actualité Mais genre le T de la fin C'est T-H-E Genre le T Et juste du coup me poser Et parler de plein de sujets différents Qui sont dans l'actualité justement Ecoutez cette vidéo est terminée Je vais me répéter Mais mettez un petit pouce bleu Un petit commentaire de référencement Que sais-je Pour pousser un petit peu l'algorithme Merci d'être la seule source De simulation dans ma vie pour l'instant Je vous souhaite un bon week-end Un bon courage pour votre semaine Pour vos études Pour l'avenir en général Et puis écoutez Je vous fais de gros bisous A la prochaine